Salut tout le monde, c'est PeeWee pour un nouveau tutoriel Donc alors, ce tutoriel aujourd'hui, c'est un tutoriel un peu pour, comment dire, pour les montages photos C'est à dire, là aujourd'hui on va voir comment mettre en couleur une seule partie d'une photo Ou bien modifier la couleur d'une seule partie d'une photo Donc alors, on va choisir une photo Donc moi, par exemple, j'ai pris une photo de la série Light to Me Donc alors, attendez, il faut d'abord que mon ordi s'ouvre Ah voilà, c'est bon Donc alors, en fait, là c'est vraiment le basique que je vais vous apprendre Ça ne sera pas le, comment dire Excusez-moi, un peu de, ah voilà Ça sera un peu le basique Mais ça vous permettra de faire plusieurs choses après Donc voilà Alors, on prend notre photo Notre photo de départ Donc en fait, on déverrouille le calque en double-cliquant dessus Pourquoi ? Parce qu'après on risque de ne pas pouvoir faire certaines choses dessus Donc ensuite, on va dans l'onglet juste à côté pour créer un calque d'ajustement Dans Saturation, juste en dessous de noir et blanc On retient un peu de lumière Et on met la saturation à moins 100 Donc voilà Donc déjà là, on commence à avoir une modification Donc alors, par exemple, maintenant, pour pouvoir changer la couleur Il suffit de cliquer ici sur cette petite vignette blanche Pour sélectionner l'endroit où on va mettre en couleur Ensuite, vous utilisez l'onglet Brush L'onglet Form Et vous sélectionnez une couleur noire Pourquoi le noir ? Parce qu'en fait, à partir du moment où on va cliquer Ça va mettre dans une autre couleur Donc alors là, par exemple On va mettre Bon allez, on va mettre la bouche en couleur Donc alors, je sélectionne le noir Bon, je fais quelque chose d'assez grossier Pour un peu vous montrer Pour pouvoir vous montrer un peu Toutes les fonctionnalités Voilà Donc alors là, on a la bouche déjà en couleur On peut voir que c'est la couleur de base Donc voilà Ensuite, par exemple On veut mettre, voilà, l'œil On veut mettre l'œil en couleur aussi Donc voilà On fait quelque chose d'assez grossier Pas besoin non plus de passer 3 jours, par exemple, pour les yeux Ensuite, je voudrais mettre l'œil droit d'une autre couleur C'est-à-dire dans une couleur, mais d'une autre couleur Alors je reviens dans l'onglet Saturation Et je clique sur U Qui va faire changer la couleur Donc voilà Un truc tout simple maintenant On a juste à faire Shift F5 Et en noir Comme ça, on récupère la couleur de base Et ensuite Là, par contre, on fait l'inverse On met en blanc L'endroit où on voudrait changer la couleur Je ne sais plus pourquoi ça ne marche pas Alors J'ai bien mis en blanc Alors, allons savoir pourquoi ça ne veut pas marcher Alors là, c'est un gros problème Parce que Ah oui, parce qu'il n'a pas été mis là-dessus Voilà, j'ai trouvé Il n'a pas été mis en noir dessus Donc alors, on change Voilà Et voilà Maintenant, vous avez changé la couleur d'un endroit Et vous pouvez faire ça Pour à peu près partout Ensuite, par exemple La dureté Vous le mettez un peu moins Pour faire des bords un peu plus arrondis Un peu plus éclaircis Que d'autres Donc voilà Merci d'avoir suivi ce tutoriel Donc maintenant, j'ai créé ma fanpage Donc vous pouvez me rejoindre sur Facebook Et vous pouvez toujours vous abonner sur ma page Youtube Ou bien aimer tout simplement la vidéo Voilà A la prochaine pour un nouveau tutoriel Ciao